Je vous présente ma femme, Colette. Vous avez épousé un écrivain à la peine. Tu as épousé une petite paysanne sans le sou. C'est sans espoir. J'ai eu une idée remarquable. Vous pourriez écrire pour moi. Quoi ? Les histoires que vous m'avez racontées. Mes années d'écolière ? Oui, ce serait mon nouveau roman. Je m'appelle Claudine. J'habite Montigny. Probablement, je n'y mourrai pas. Il est déjà parvenu à faire de vous son maigre ? C'est tout ? C'est trop féminin. Plus de piquants, moins de littérature. C'est le plus grand succès que nous ayons connu à ce jour. Savez-vous qui l'achète ? Les jeunes filles. Ah oui ? C'est un phénomène. Le tout pari dit que ton mari est un génie. Claudine ! Madame Colette, j'ai cru comprendre que Willy s'était inspiré de vos années d'écolière. En effet, j'ai eu le loisir d'apporter ma contribution. Ce que vous avez fait est très important. Toutes ces jeunes filles, vous leur avez donné une voix. Quelqu'un vous l'a dit ? Inutile de l'apprendre par d'autres. Vous rencontrer m'a suffi. Il vous tournait autour. Ta jalousie est mal placée. C'est sa femme qui m'intéresse. Voilà. C'est trop risqué. Depuis quand considères-tu le scandale comme une chose à éviter ? Bonté divine, mais que portez-vous là ? Le nouveau Claudine. Pourquoi ne pas le publier sous nos deux noms ? C'est hors de question. Je veux mon nom sur le roman. Non. Nous tenons quelque chose d'explosif. Si la situation nous échappe, nous risquons de sauter tous les deux. Écrivez. Laisse-moi sortir ! Tu fais du mal, du mal et du mal. Et tu crois qu'en proclamant que tous les hommes le font, ça te disculpe ? Toutes mes réflexions, mes émotions ont nourri ces romans. Tout ça, c'était moi. Quand tu m'as trouvée, je ne savais rien. Tu m'as façonnée selon tes désirs. Et tu croyais que jamais je ne briserai mes chaînes. Eh bien, tu attends. Détruis-les. Brûle-les. Je m'appelle Colette. C'est la main qui tient la plume qui écrit l'histoire.